Vacances d'été. 31,5 millions de Français prendront le large. Selon une étude du cabinet ProTourisme, ce sont 31,5 millions de personnes qui partiront en voyage cet été, mois de juillet-août. Par rapport à l'an dernier, il s'agit de 1,3 million de vacanciers de plus. Vacances d'été. Tout le monde ne quitte pas le pays. Si les vacances d'été riment souvent avec évasion, bord de mer, plage de sable fin ou encore camping, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. En effet, comme l'indique cette étude, seuls 47% des Français auront la chance de quitter leur routine pour se rendre à leur endroit de prédilection. Le taux de départ en vacances augmente cependant de 4%. Le sondage note aussi que les plus jeunes, soit ceux âgés de 18 à 24 ans, sont moins nombreux à quitter le territoire français cet été. 49% contre 55% en 2018. ProTourisme analyse les solutions d'hébergement. La durée des séjours est de 10,5 jours en moyenne pour ceux qui ne seront pas hébergés chez la famille ou les amis pendant l'été. Du côté des solutions d'hébergement les plus prisées, on retrouve la location de vacances, comme les locations saisonnières, les chambres d'hôtes pour 42% des vacanciers. Par ailleurs, ProTourisme révèle que Airbnb, Booking ou encore Abritel proposent plus de 2 millions d'hébergements. D'autre part, les Français semblent s'intéresser grandement aux hébergements en plein air, dont le camping, 29%, qui se retrouvent devant l'hôtel, 16%, et les clubs ou villages vacances, 12%. Vacances en famille, quel est le budget voyage ? Quelle que soit la destination, vacances à la montagne, dans les Pyrénées, les stations balnéaires, à l'étranger ou dans les régions de France, les séjours en été nécessitent un budget. Ainsi, pour un séjour en famille, 4 personnes, le budget moyen est de 1 787 euros. Pour ceux qui veulent quitter le pays, la somme est plus importante, soit de 2 856 euros. Été, combien de personnes passeront leur congé en France ? Enfin, ProTourisme indique que l'Hexagone comptera 1,5 million de vacanciers pendant les vacances estivales cette année. De plus, le cabinet nous apprend que 200 000 Français de moins quitteront le territoire en 2019. A noter que cette étude, ayant pour but de dresser le profil du vacancier 2019, a été réalisée par Omnibus auprès de 2 000 participants.